Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, Que le Seigneur vous bénisse, roi à l'éternel, honneur à l'éternel pour tous ces nombreux bienfaits, et c'est encore un réel plaisir d'être encore assemblés dans cette soirée, dans ce lieu pour l'écoute de sa parole. La fois dernière, nous avons dû changer de chair parce que nous étions partis en mission à l'église et là nous nous sommes retrouvés au bureau et nous voici de nouveau de retour à notre lieu circonstanciel. Oui, parce que c'est un lieu circonstanciel et c'est la circonstance du Covid qui a fait que nous puissions nous trouver une nouvelle chair pour davantage enseigner le peuple de Dieu à travers le monde. Ok, alors j'espère que vous vous portez bien chez vous et j'espère également que tout va le mieux pour plusieurs d'entre nous. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles pour lire dans l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 Apocalypse chapitre 20 Et voilà justement, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui aime le diable et Satan et le lia pour lui. Il le jeta dans la Bible, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. » Après cela, il faut qu'il soit dédié pour un peu de temps. Amen. Dieu bénisse à l'entrée de sa parole, veuillez tranquillement pour vous asseoir. Alors, nous sommes en train d'étudier sur le mille et non. Apocalypse chapitre 20 Nous étudions sur le mille et non. Et d'entrer en matière sur cet enseignement combien glorieux, combien magnifique, combien profond. Parce que là, nous sommes dans les eaux profondes de l'enseignement de la parole. Le mille et non n'est pas un sujet facile à aborder. D'ailleurs, très peu de prédicateurs abordent ce sujet parce que c'est un terrain très glissant et c'est un sujet très difficile, un sujet d'accès difficile. Cela fait donc que ce n'est pas un sujet à la portée de tout le monde. Et nous avons commencé à vous le montrer. Même avant que nous étudions le mille et non, nous avons passé une étude avant, un préalable d'une étude qui s'intitulait « L'Arma Guedon ». Et je vous ai dit que cette étude sur l'Arma Guedon, c'est une guerre, c'est un combat, et dans lequel, au milieu de laquelle se trouve le millenium. Et entre l'Arma Guedon et le millenium, il y a ce qu'on appelle Gog et Magog. Et donc, c'est deux guerres, Arma Guedon et Gog et Magog, au milieu se trouve le millenium. Le millenium que l'on définit clairement en premier temps le règne de millenium. Le règne de millenium. Voilà, quand il faut définir le millenium, on parle d'un règne de millenium. Et c'est un règne. Mais avant d'y accéder, il y a d'abord des préalables que l'ange au puissant fait. C'est pour cela qu'à l'entame de ce message, il nous est clairement dit qu'il descend du ciel un ange. Mais cet ange a une particularité, c'est qu'il a les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, il saisit le serpent ancien, il saisit le diable, il saisit Satan, et il le lit pour mille ans. Alors, la première question dans cette étude qu'il faut se poser, c'est qui est cet ange qui lit Satan ? C'était la toute première question que nous avons posée la fin de la dernière. Qui est cet ange qui lit Satan ? C'est qui cet ange qui lit Satan ? C'est la première question qu'il faut se poser, qui est cet ange qui lit Satan ? J'ai commencé par vous montrer les dispositions de certains anges dans la Bible révélée en l'Apocalypse, pour vous amener à comprendre qui était donc cet ange qui lit Satan. Je suis par exemple reparti en l'Apocalypse au chapitre 9, et je vous ai montré que lorsque l'étoile qui est précipitée des cieux recevait la clé de l'abîme, cette scène rappelait simplement un certain événement, qui était similaire à cet événement-ci, mais à une différence près. Et la différence se trouvait dans le fait d'avoir une clé. Cet ange vient avec une clé qui semble lui avoir été donné par personne, alors que cet ange là-bas venait et on lui avait remis les clés. Donc, cette petite alliance d'un ange qui descend avec les clés déjà en main, et de cet autre ange qui descend avec les clés qui lui sont données, crée la différence entre les deux anges. Et alors, il fallait scruter ça minutieusement, afin de comprendre qui est donc cet ange. S'agit-il de Michel ou Michael, lui qui avait combattu Satan pendant qu'ils étaient au ciel et il avait été précipité sur la terre en Apocalypse, chapitre 12. Nous savons que Michael n'osait pas prononcer sur Satan un jugement injouilleux selon que Jude, au verset 9, nous l'avait révélé. Alors, certains ont vu de cet ange comme étant Christ lui-même. Cet ange en puissant de l'Apocalypse, chapitre 10. Est-ce que c'est vraiment lui ? Ben, les similitudes et qu'il laisse à croire, qu'il laisse à montrer désormais que c'est cet ange d'Apocalypse, chapitre 10, parce que Christ, il est écrit de lui en Apocalypse 1, 18, qu'il détient les clés du séjour des morts. Or, il se trouve que le séjour des morts, c'est encore ça le synonyme même du terme « habit ». Donc, c'est clair que cet ange, c'est l'ange en puissant de l'Apocalypse 10. Nous l'avons déjà retenu. Maintenant, il y avait un deuxième paramètre, c'était de savoir les noms du dragon. Il semblait que Jean, ici, fasse la carte d'identité de ce dragon. Et le bel exemple que j'avais donné la fois dernière, c'était l'exemple, parce que j'avais en face de moi Yannick Ifouga, et j'ai dit « bon, voici donc que quelqu'un dans le nom s'appelle Yannick Ifouga ». C'est un peu comme nous dirons aujourd'hui, « bon, Gisselin Kélier, je pense qu'il y a même un deuxième prénom que Guy. » « Guy, voilà, Guy Gisselin Kélier. » Écoutez, c'est toujours la même version, vous allez voir. « Guy, ici, et puis vous voyez Gisselin, et ensuite vous voyez Kélier. » Vous voyez, tout ça va constituer le nom de quelqu'un. Voici ce que vous retrouverez dans sa carte nationale d'identité. Admettons, même, qu'il s'appelle encore Bill. Bill, peut-être que c'est le nom de victoire qui devrait avoir des sons. Mais Bill et Guy Gisselin Kélier. Voilà une carte d'identité dans laquelle on va retrouver. Voilà quatre noms différents, qui constituera la même personne. Mais chaque nom va avoir une particularité. Parce que certains, à l'école, vont dire Gisselin. Par exemple, à l'école, à l'école, ils nous disent « non, Gisselin ». Mais ce n'est pas très évident que ça soit dans tous les milieux qu'on appellera Gisselin. Il va se retrouver dans son milieu de travail, on va dire « Monsieur Kélier ». Au travail, c'est « Monsieur Kélier ». Bon, mes amis, l'église m'a dit « Gisselin ». Mais il peut se retrouver qu'il y a des collègues de classe qui, eux, ils avaient plutôt retenus. Et puis, bon, étant un bon joueur, un bon croyant du message, donc, donc, il va se retrouver avec une identité, mais une poids duple identité. Et c'était ça, la poids duple identité de celui-là même qui devait être lié. Alors, ces noms avaient été donnés en relation avec son existence, je vous l'ai dit, et les noms avaient aussi été donnés en relation avec ses activités. Donc, ces noms sont donnés en résonance de deux choses. La première chose, je vous l'ai dit, c'est en fonction de son existence et en fonction de ses activités. Vous connaissez ces noms, je ne veux pas m'y attarder encore ce soir parce que je vous ai déjà parlé là-dessus. On va maintenant, cette fois-ci, parler de l'acquis. Parce qu'il est dit, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'acquis. Alors, la troisième chose qu'il faudrait définir ici, c'est l'acquis. Cet abîme, ici, c'est quoi exactement ? Si Christ est le détenteur des clés du séjour des morts, donc l'adès semble davantage être réservé aux êtres humains plutôt qu'aux anges déchus. Alors, cette abîme, ici, c'est ce qu'on appelle en bord le hadès. Est-ce que c'est réservé à qui ? C'est réservé aux anges déchus ou c'est réservé aux hommes, aux êtres humains ? Vous allez tout de suite répondre à la question parce que vous comprendrez que les anges n'ont rien à voir avec la question de la rédemption. Et même ceux qui sont attachés à la rédemption sont les êtres humains. Et même pas les anges. Alors, ici, on nous dit que le détenteur des clés du séjour des morts, ou le détenteur des clés de la vie, pour en prêter encore un autre jardin, le détenteur des clés du hadès. Alors, le hadès qui n'est réservé aux êtres humains, qui n'est pas réservé aux anges déchus, est maintenant suffisamment perceptible. Peut-il être, peut-il, peut-être qu'il faut l'identifier, identifier cet abîme par autre chose ? À quoi, par exemple, pouvons-nous identifier cet abîme, ce hadès ? Les démons peuvent-ils être envoyés aux abîmes, ou dans le hadès, ou dans le séjour des morts ? Les démons sont liés par une chaîne de circonstances. Amen. Et celui qui lit ces démons, c'est Christ en humain. Amen. C'est l'ange puissant. Amen. Et pourquoi faudrait-il qu'il lit les démons ? C'est pour qu'il nous laisse tranquilles. Amen. C'est pour que nous ayons un plein essor. C'est pour que nous ayons la liberté d'exercer. Alors, cet abîme est libre. Ça veut dire, ce Tarta est attaché. Cette chaîne est attachée par une chaîne qu'on appelait la chaîne de circonstances. Est-ce que c'est attaché définitivement ? Non. La Bible nous donne un espace de temps. On nous dit qu'il va être attaché, ou il va être lié, pour une période de mille ans. Bon. Peut-être un subjectif, du même endroit du quai, sont sortis les autres rêves d'Apocalypse, chapitre 9. Ils sont attachés, ils sont liés, les démons sont liés, liés par des chaînes de circonstances, dans une période bien indiquée, pour permettre aux enfants de Dieu de vivre leur repos, de vivre la tranquillité et de vivre leur paix. Amen. Une quatrième chose à retenir dans cette étude, dès lors que tu as retenu ce Tartare, cet Adès ou cet Abîme, alors tu retiens aussi la période de temps dans laquelle le diable est lié. On nous dit qu'il est lié pour mille ans, avec précision, pour ne plus séduire les nations. Lié pendant mille ans, pour ne plus séduire les nations. C'est la quatrième des choses. Lié pendant mille ans, pour ne plus séduire les nations. Le diable lié pendant cette période n'a plus la capacité de séduire les nations. Donc, Satan, vous savez d'où il est venu ? Il est venu de l'Armageddon. Il sortait de l'Armageddon avant d'entrer. Et en sortant d'ici, ce monsieur qui sort d'un combat, qui sort d'une guerre, devrait sortir en grand conquérant, devrait sortir en grand vainqueur, mais il sort perdant. Il sort perdant de la guerre d'Armageddon parce qu'à la porte de l'Armageddon, il est saisi et il est venu. Donc, il est sorti perdant de la guerre d'Armageddon. Ça veut dire à quel point ? L'Antichrist ne peut rien contre l'Église. L'Épouse finira toujours par avoir la suprématie sur le mensonge. On ne peut pas continuer à tricher les douze. On ne peut pas continuer à l'embrigader. On ne peut pas garder les élus là dans la confusion. C'est pour cela qu'il est dit, les élus ne seront jamais séduits. Satan peut les prendre et les amener dans une dénomination, mais le jour où le son de la trompette est en tirant dans les oreilles des élus. Tout de suite, ils comprennent que c'est là où se trouve la vie. Et ils abandonneront la dénomination pour se braquer dans le message, pour aimer le message et pour suivre la vérité de la parole. Parce que c'est l'Épouse. Satan est sorti de la guerre d'Armageddon, une guerre contre le mensonge, contre la vérité perdant. C'était le grand perdant au sortir de cet Armageddon. Maintenant et désormais, il est lié. Bon, tu me diras, j'étais une japonaise dans la dénomination, d'accord ? Quand tu as écouté la vérité, tu as découvert que dans la Bible, il n'y a aucune japonaise qui n'a été citée de façon discrétive. On dit que le diacre soit marié d'une femme, que le diacre, au nom de Dieu, élève bien ses enfants. Il n'y a pas un endroit où il s'est dit que la japonaise soit mariée d'un seul mari et que la japonaise fasse aussi. Quand tu découvres la vérité, tout de suite, tu ne peux plus suivre cette voie où on fait de toi une métierade. Tu étais une femme, certainement tu prêchais à l'évangile. Et puis, paf, tu as retrouvé l'Écriture qui dit que la femme se teste dans les assemblées des saints. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner qu'elle suive une instruction dans une entière solution quand il convient des femmes qui font confession de servir le Seigneur. Voici toute une vérité de mon droit. C'est biblique, c'est scripturaire, c'est ma phrase. On te dit, madame, viens. On te ramène vers la démonition. On dit, vas-y prêcher. Tu dis, l'Écriture et moi prêcher. Je ne peux pas. On est de prêche. Tu dis, je ne peux pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mensonge en toi a été l'idée. Amen. Tu n'as plus cette possibilité d'aller librement faire ce que tu faisais autrefois librement. Tu étais un grand courant du jupon. Ce message est venu s'y revenir à toi plus simple. Et te voici à nouveau vers une fille qui te courtise et qui veut nécessairement de toi. Tu es affaibli. Tu lui dis, écoute, je voudrais bien, mais je n'y parviens. Mais comment ça se fait que c'est énorme que tu parviens par comment ? Est-ce que tu es malade ? Non, 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 je ne suis pas du tout malade. Ça fonctionne bien, sauf que mon esprit n'accepte plus. Je ne sais plus comment faire pour que je sois à l'aise dans ce genre d'attitude. Je ne sens pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je dors, je me réveille, j'ai la conscience lourde. Je comprends qu'il y a toute une chose qui ne marche plus. Autrefois, je pouvais le faire avec toute liberté, mais maintenant, là, j'ai un problème. Ce sont les liens. Ce sont les liens. C'est-à-dire que Christ t'a déjà attaché par des chaînes de circonstances qui font que tu n'as plus cette liberté. Et tu vas voir que c'est dans tous les domaines. Pendant que les autres mentent très facilement, toi, tu as du mal à mentir. Pendant que les autres volent facilement, toi, tu as du mal à voler. Pendant que les autres commettent des habitaires facilement, toi, tu n'en peux plus. Pendant que les autres, tu vois que tu es lié quelque part. Mais tu es lié par quoi alors ? Parce que tu cherches l'échelle, tu ne vois pas. Tu es seul avec ton Dieu. Mais tu sens qu'il y a des choses dont tu n'as plus accepté. Tu es comme attaché. Tu ne peux pas. Même quand on te fonce, même quand on doit te déplacer et te laisser à un endroit où tu devrais vivre cette liberté. Non, tu sentiras toujours qu'il y a une conscience vive. Tu aurais une conscience différente des autres consciences. Mais quand il n'y a pas de frères, personne ne te voit. Tu es seul, libéré à toi-même. Mais ta conscience te reproche. Amen. Et là donc, tu es où ? Mais tu es lié par les chaînes de circonstruction. Je crois que ton fils de Dieu, tout fils de Dieu, se reconnaîtra dans ce que je suis en train de dire. Amen. Ça veut donc dire que Satan est le grand perdant d'Armanie. Parce qu'il est désormais lié pour mille. Il est coincé. Coincé où ? Coincé dans la Bible qui est fermée et scellée au-dessus de lui. C'est ça le problème. C'est qu'il est coincé. Satan est coincé. Il me dit non, vas-y, vas-y, tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es libre. Tu lui dis oui, oui. En fait, ce n'est pas que je ne suis pas libre, mais je ne sens plus le désir de ça. Alors, vas-y, écoute, il y a même une promotion par rapport à ça. Je n'en veux plus. Cette vie, je ne la trouve plus normale. Mais attends, vas-y, tu ne peux plus. Satan est coincé dans une vie. Vous allez me dire qu'il doit falloir que j'attende mille ans pour que je sente que Satan coincé dans ma vie. Non. Il ne veut pas que je vis là. Je sens Satan coincé. Bon, comment m'expliquer que le millénium est pour le futur, mais maintenant, Satan est déjà coincé. Vraiment. Il aurait toute la liberté, toute la lassitude de faire pour moi tout ce qu'il me veut, mais je me sens coincé. Tout près du Christ de Dieu sait que Satan est coincé dans la vie. Amen. Parce qu'il y a des choses que l'on faisait librement. Oui, bien sûr. Que l'on ne fait plus librement. Amen. Vous allez voir un homme qui dit, bon, écoute, je vais voyager, mais je vais laisser des espions pour contrôler ma femme. Non, mais tu sais, vraiment, ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Amen. Des espions pour faire quoi? Il y a un plus grand espion. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse ta femme dans les mains de Jésus. Et elle-même se verra aussi. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre des caméras de surveillance pour dire que, bon, je verrai tous ces mouvements, ces entrées, ces sorties. Non. Et s'il n'y a que ça, le diable peut trouver le moyen de dribler ça. C'est vrai. Mais s'il y a Christ. Alléluia. Christ est mis le diable dans la conscience. C'est le même. Ça, c'est vrai. Et tu sens la culpabilité. Et tu sens que tu n'as pas de liberté véritable. Alors, ça montre qu'il est coincé dans l'abîme. Cet abîme qui est fermé et scellé en-dessus de lui. Il n'arrive plus à séduire les nations. Voilà le problème lié pendant l'île mort pour ne plus séduire les nations. Amen. Oh, tu me diras, mais les nations dans quoi? Le Cameroun, le Congo, le Cameroun, l'Allemagne, l'Angleterre. Non, ce n'est pas ça. Dieu devait dire à Abraham, Abraham, je ferai de moi un individu, une grande nation. Dieu. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toi-même, tu es une nation et les autres nations seront bénies en toi. Donc Dieu, quand il nous regarde, nous les croyons, il nous appelle, il nous élève à la dimension des nations. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi, Abraham, un individu, une grande nation. Donc vous voyez, maintenant qu'il est lié, il ne peut plus séduire les nations. Il est lié pour mille ans. Pierre reviendra dessus pour dire, peut-être que tu ne comprendras pas toujours mille ans ce mois. Un jour pour Dieu égale mille ans. Mais là, tu peux maintenant comprendre que tu vis ces liens du diable par des chaînes, des chaînes de circonstances. Alors, que dit notre prophète au sujet de tout ce que nous sommes en train de développer depuis le nord ? Il y a des gens qui vont vous dire que le millenium viendra plus tard. Il y a des gens qui vous diront que le millenium est là. Il y a des gens qui vous diront que le millenium est déjà passé. Alors, comment concilier ces écritures entre ceux qui pensent que le millenium est passé, ceux qui pensent que le millenium est futur et ceux qui pensent que le millenium est présent ? Il y a un problème. Il faut maintenant concilier les écritures. Alors, le prophète, c'est lui l'arbitre. C'est la raison pour laquelle, dans un match, quand on a taclé quelqu'un sur la surface de séparation, tout le monde se n'a regretté. Et puis, l'arbitre tourne. Et puis, il dit, il dit, il dit, il dit, non, l'arbitre, c'est lui le dernier décideur. Parfois, quand il n'a pas bien vu, le geste de l'arbitre, il part dans son écran et il regarde davantage l'action. Et vous dire, non, vous pouvez avoir été 30 000 à ce stade, vous êtes braqué sur la décision d'un seul. Et le seul qui décide, c'est l'arbitre. Il regarde, il regarde, moi j'ai déjà vu, un qui est allé regarder, après, on croit qu'il va venir, siffler, et puis il reparle encore. Comme si, il y a un petit détail qui est remonté dans son esprit et il voulait avoir cette précision. Et il regarde encore à nouveau. Et puis, il se rend compte que c'est bien vrai. Et il revient et il dit, pas de pénalty. Il dit, ballon à 6 mètres. Oh, vous goûtez, vous goûtez, vous dites que c'est pas vrai, que c'était plutôt un pénalty. Il fallait donc être l'arbitre. Non. C'est pas toi l'arbitre et tu es décidé à la place de l'arbitre. Ici, l'arbitrage de la parole de Dieu a été donné à un prophète. Amen. Si vous voulez marcher dans la parole, retrouvez un prophète. Amen. C'est le prophète qui est habileté à vous donner la position qui conviendra. Le prophète nous a dit, dans question et réponse du 30 août 64, paragraphe 150. Je vous l'ai dit la fois passée, que le diable est lié pendant mille ans et c'est avec les chaînes de circonstances. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre qu'il a prêché le 2 août 1964, nous sommes au paragraphe 450. Le prophète va dire, va nous parler du millenium sans que la terre ne brûle. Nous, on attendait que l'âme à l'épouse ici brûle la terre et toute la terre est purifiée et alors on nous prépare un espace doux et agréable. Et nous allons vivre là, dans le millenium. Mais comment ça se fait que le prophète dise que nous allons avoir un millenium sans que la terre n'ait brûlée ? Ça devient suffisamment compliqué. Arbitre, est-ce que tu as bien vu ? Repare encore, regarde encore l'écran. Dites-nous, si vraiment c'est que tu as vu, c'était impénagré ou c'est pas impénagré ? C'est l'arbitre de Dieu mes amis, ses yeux ne sont pas comme les yeux de l'homme. C'est vrai. C'est pas des yeux humains. Si Dieu ne sommeille ni ne dort, c'est que son arbitrage est vrai. C'est pour cela qu'il faut un prophète entendu. Amen. On ne peut pas continuer à rentrer dans une grande forêt comme les saintes écritures sauf pourtant que vous deviez un guide. Tu vas te perdre dans la forêt. La parole de Dieu est semblable à une grande forêt. Il faut un guide. Maintenant, tu comprends qu'ils te disent dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse d'Hérèse, au paragraphe 450, que nous n'avons pas ici un millenium où la terre doit couler. C'est un millenium sans que la terre ne brûle. Voilà comment il peut le présenter. Si tu n'as pas toujours compris, il va te dire, au paragraphe 214, que dans le millenium, ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Oh, le millenium, vous parlez bien du millenium et vous dites que les gens vont bâtir des maisons. Quoi ? C'est charnel ? C'est Dieu lui-même qui doit être là, maître de toutes les circonstances. Et vous nous dites que dans ce millenium, on bâtiront des maisons et vous y habiteront. Un prophète à l'épouse. Alors, un prophète, c'est la manière de Dieu d'enseigner la parole. C'est pour ça, la manière des prophètes nous sommes, mais pas la manière des autres. Un prophète, lui, il vous donne des indications. Il dit, bon, millenium, d'accord, oui. Papa, prêche-moi un message intitulé millenium. Que viendra faire docteur Goma ? Si moi, je prêche déjà un message intitulé le millenium. Docteur Goma viendra faire quoi ? Moi, dans le millenium que je veux vous prêcher, je vais éparpiller mes sémences partout dans le jardin. Et je vais envoyer une rute qui viendra pour clavier dans le champ de Bourras. Amen. Quand rute viendra, rute, ici, c'est l'épouse. Oh, mais en quoi consiste l'épouse en Ephésia 14. Alors, quand l'épouse sera là, que cette rute sera là, elle va glaner dans le champ de Boas. Le propriétaire du champ, c'est Boas. C'est Christ lui-même. Et c'est un champ, c'est le message, c'est la parole. Il y a une variété de ses mots. Et rute viendra faire un épi de maïs à travers ça, en glanant au temps de la moisson, à la moisson des orges. Rute va glaner et va récupérer les épis et va faire un bouquet d'épis. Est-ce que rute est encore ici aujourd'hui? Bien sûr que rute est encore. Est-ce que rute est glan encore? Bien sûr que rute est glan. Est-ce que les sements se sont épargnés dans le champ de Boas? Bien sûr que les sements se sont épargnés dans le champ de Boas. Il n'y a pas d'aventure. Or, pas à dire cette affaire, moi je n'y rentre pas. Quelque soit tout ce que vous me chantez comme merveille. Que je rentrerai à Bethléem, que là-bas à Bethléem, j'aurai un mari. Je sais que Bethléem là c'est un pays compliqué. C'est le pays de la maison de Dieu. Donc ça veut dire quoi? C'est une maison de louanges, c'est une maison de paroles. Beth, maison, haine, Elohim et haine, pape. C'est la maison du Père de Dieu. Alors de quoi? Je vais arriver là-bas qu'on ne sera que paroles, paroles, paroles. Ici là où je vis, dans le pays de Boas, je suis éloigné de tout ça. Je n'ai pas besoin de vivre sous des influences de la parole. Mais vous me dites qu'il fallait que j'aille habiter à Bethléem. Quand je vais donc inviter à Bethléem. A Bethléem. A Bethléem. Quand je vais donc à Bethléem. Beth ici, c'est mes yeux. Elle ici, c'est Elohim. Elle ici, c'est pas. Et Bethléem. Et Bethléem, c'est Beth, elle et elle. Et Beth, mais les pas, mais les maisons peintues. Donc là, l'étymologie révèle, c'est la maison du pain de Dieu. Donc, Orban, c'est comme vous m'améliorez là, dans la maison du pain de Dieu, Bethléem. Il n'y aura que des questions de paroles. Parce que le pain là, c'est la parole. Paroles, 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 paroles sur paroles, paroles sur paroles. Alors moi, je ne veux plus retrouver ma culture païenne là-bas. Je ne préfère pas m'aventurier. Je ne préfère pas y aller. Parce que là-bas, il n'y aura pas de boîte de nuit. Là-bas, il n'y aura pas ceci. On va se retrouver coincé dans une histoire où ils font la parole constamment. La parole. Alors, il y a Rue pour toi, Rue. Donc, si tu choisis, veux-tu aller où le balai? Rue, tu dis, je vais. Rue, tu dis, alors oui, ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton adoration sera mon adoration. Mais moi, j'accepte le diabète. Et Rue est partie. Et quand Rue arrive là avec rien, avec, au soir même de son arrivée, avec Naomi. Donc, il lui dit, tu as vu l'époux et l'âme. Mais avant que nous puissions rentrer dans ce champ, tu dois avoir le droit de rachat. Il faudrait que le proche paroles, on aurait donc été un homme riche, plus t'adopté. Donc, vas-y glaner dans ce champ, en soirée, vers l'air, et tu rentres sous ses pieds. Parce que tu dois commencer par les âges de l'église, avant que tu l'arrives aux coupes et aux trompettes et aux coupes. Alléluia ! Parce que les âges sortent les sauts, des sourds sortent les trompettes, des trompettes, sortent les pieds. Au pied de cet homme. Et quand il te dira, quand il sentira la fraîcheur du soir, dans la nuit profonde, et qu'il verra qu'il y ait une personne qui lui tient les pieds, dis-lui que tu as le droit d'étendre tes ailes sur ta serpente. Et qu'en lui, il étendra ses ailes. Parce que les ailes, ici, c'est la parole. C'est pour ça l'aile à deux ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Quand il étendra ses ailes, la parole de Dieu sur ta personne, alors tu te livreras dans l'unité avec lui. C'est ainsi que, désormais, tu auras le droit de glanage dans ce champ. Et nous sommes donc en train de glaner. Là, nous glanons dans les champs de Boab. Mais c'est un champ dit, c'est un grand champ, c'est un grand champ. Les séments sont ici, les séments sont là, les séments sont là, les séments sont ici, les séments sont là. Et c'est un grand champ. Donc, il y a le message partout. Maintenant, Ephésiens 4-11, le rôle, c'est de rentrer dans ce champ. Une fois que Ephésiens 4-11 rentre dans ce champ, il doit savoir faire la différence des séments. Parce qu'il y a des séments de tous genres. Il y a des séments qui sont croix, Il y a des séments qui sont importations. Il y a des séments qui sont poires. Il y a des séments qui sont zéros. Il y a des séments qui sont x. Il y a des séments qui sont plus. Il y a même des séments moins. Il y a même des séments divisions. Et on, maintenant, rassemble les séments. Et le but de Ephésiens 4-11, c'est de rassembler les séments. Si le millennium, c'est les séments croix, alors trouve donc ce grand champ où se trouveraient les séments croix et mêlent-les ensemble et font un épi des séments croix. Et c'est là le travail combien délicat des Ephésiens 4-11. Encore des maisons ? Non. Nous bâtissons. Nous pouvons être à un temps semblable à ce millennium. Quitte à vérifier comment Satan est vivé. Est-ce que nous pouvons le ressentir dans nos vies ? Oui. Est-ce que nous continuons à bâtir des maisons ? Oui. Alors, il est attaché par quoi ? Par des chaînes de circonstances. Alors, voudriez-vous que je renvoie ce millennium au futur ? Mais du moment où je le vis maintenant. Amen. Dans les six buts de la visite de Gabriel à Daniel, nous sommes au paragraphe 125. Six buts de la visite de Gabriel à Daniel, 125. Il y a un autre tabernacle qui doit être loin pendant le millennium, c'est l'épouse de Christ. Le tabernacle du millennium qui doit être loin. Ce tabernacle du millennium, le prophète Branham dit, c'est l'épouse de Christ. Donc, nous dirons, le tabernacle du millennium, le saint des saints, c'est au millennium Branham. Nous avons dit, les six buts de Daniel à Gabriel, nous vous avons donné le paragraphe 125, Branham dit que ce tabernacle qui doit être loin dans le millennium, c'est l'épouse de Christ. Amen. Si on s'arrête là, l'épouse de Christ. Peut-on croire que cette épouse est loin de maintenant ? Oui. Elle a le Saint-Esprit. Cette option, c'est quoi l'option ? Qu'il y a loin dans l'épouse. C'est le Saint-Esprit. Elle est loin. Elle est loin par le désagrément. Elle est loin par la révélation. Elle est loin par l'esprit de la saison de son temps. Oui. Cette épouse, elle est devenue elle-même, grâce à cette option, son propre porte-parole. Elle n'est même plus devenue le porte-parole de Dieu, mais elle devient son propre porte-parole. Elle est loin. Donc, elle est bien loin. Cette épouse doit être loin. Alors, vous comprenez donc les enjeux de ce livre. C'est des très grands enjeux. Satan est liés. Maintenant, les choses, on peut bien remarquer comment ça se passe. Dans le mariage des divorces, le prophète lui disait « Permettez-moi de vous montrer quelque chose dans l'écriture. » Il dit « Je dois vous ramener à l'écriture. Ensuite, vous pourrez faire une opinion en regardant ce qu'il en est aujourd'hui. C'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté-là. Si nous remarquons bien, il était plus beau de tous les anges du ciel. Pas vrai ? Il désirait faire du ciel un endroit plus beau que le royaume de Michel. Satan. On ne pouvait pas le laisser en liberté. Quand toi, tu es là. Il faille qu'il soit attaché pour que toi, tu exerces ta justice en toute quiétude et en toute liberté. « Vive toi, millenium ! » « Tu peux le vivre le présentement. » « Crée-toi ton nouveau monde. » « Et vas-y, il vit. » « Un millenium pour les ressusciter. » Oh, j'aime ça. J'aime ça. On ne peut pas parler de millenium. Vous voyez, on parle de millenium, on parle de résurrection. Parce qu'il y a des liens qui sont attachés les uns les autres. Vous ne pouvez pas parler du millenium si vous ne parlez pas de la semaine venue de Christ. Parce que c'est attaché. Vous devez être enlevé, Christ doit être venu, vous devez être enlevé et vous devez accéder dans votre millenium. Avant de parler de cette résurrection décrite au verset 4 du chapitre, parce que là, je vous ai lu le verset 1 jusqu'au verset 3. Maintenant, si nous avançons un tout petit peu, vous allez voir que quand nous arriverons au verset suivant qui est dans le verset 4, et là, tout de suite, on va commencer à regarder la résurrection. On a dit qu'il est descendu du ciel avec la clé de l'abîme, avec une grande chaîne dans sa main. Et nous avons vu que c'était Christ lui-même et il a lié Satan par l'échelle des circonstances. Et puis, au verset 4, on vous dit « Je vis d'être enlevé et ceux qui s'y assirent, je vis d'être enlevé et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, pas reçu la marque sur leur front et sur leur nom. Ils revinrent à la vie et ils réunirent avec Christ pendant ces nuits. Ceux qui n'avaient pas reçu la marque revinrent à la vie. Donc ils ressuscitèrent et réunirent parce qu'il s'agit du fils de David. C'est le rôle, c'est le règne. On ne peut pas parler du millénium sans parler du fils de David. Parce que le millénium, c'est le fils de David. Vous savez que Dieu a plusieurs caractéristiques. En tant que fils de Dieu, il a marché en des étages de l'Église. quand les arbres sont finis à l'audicine. Et que l'enlèvement eu lieu. Et que l'enlèvement eu lieu. Parce que c'est le septième après le premier Adam. Adam. Et Enoch est ici. Et l'audicine ici. Septième après le deuxième Adam. Alléluia ! Et l'enlèvement eu lieu avec Enoch. Ça veut dire qu'elle est sous-centrisée. Et la seconde venue de Christ a lieu sous... Parce que la troisième venue de Christ, pour les gentils, a lieu où ? A lieu sous le septième sceau. Alors, vous avez le septième sceau, vous avez le quatreième sceau. Tout ceci, qui marque un arrêt pour la fin de la dispensation du fils de Dieu. Maintenant, ici, nous sommes entrés dans la dispensation du fils de Dieu. Et après la dispensation du fils de Dieu, nous sommes dans la nuit. Ici, c'est la nuit. Après, nous rentrons maintenant dans la suite des provinces, dans une autre dispensation qu'on appelle la dispensation du fils de David. Le fils de David, ici, c'est quoi ? C'est l'autre. Le fils de David, c'est quoi ? C'est le millégo. C'est une autre dispensation. Il n'a rien à voir avec le fils de l'homme, il n'a rien à voir avec le fils de Dieu. Maintenant, c'est le fils de David, héritier du trône. Et c'est ça, notre millégo. Alors, dans ce millégo, ça veut dire que vous avez déjà vu, vous avez laissé la nuit d'ici. Cette millégo, dans laquelle vous avez trouvé qui ? Vous avez trouvé Paul, Iréné, Martin, Colombo, Luther, Wesley et Édouard. Les sept messagers étaient dans cette millégo. Alors, si les sept messagers sont dans cette millégo, c'est qui Paul ? En notre temps, Paul qui était parti depuis très fortement. Si on doit le faire vu ici, c'est qu'il est revenu à la vie. On peut le retrouver ici dans cette millégo. On peut retrouver Iréné dans cette millégo. On peut retrouver Martin dans cette millégo. C'est le témoignage qu'ils sont ressuscités. Et qu'ils sont revenus à la vie pour nous donner accès à une nouvelle manifestation. Celle de fils de David. Je vous ai dit que c'est des autres fonds. Je vous ai prévenu que la millégo, le millégo n'est pas un message à la portée des autres. C'est un message hyper compliqué. Même les grands êtres déploient leurs êtres et ils veulent suivre. Maintenant, avant de parler de cette résurrection décrite dans le verset 4, il nous faut comprendre l'ensemble des résurrections qui ont lieu. Parce que vous avez ces croyants qui parlent d'un chapitre appelé la résurrection sans comprendre exactement la résurrection c'est quoi. Quand on parle de la résurrection, on commence par une première résurrection qui est la résurrection des justes et des injustes. La première résurrection des justes et des injustes mentionnée dans la Bible est celle de Daniel 12, 1 à 3. Vous avez Daniel 12, 1 à 3. C'est notre première résurrection qui est celle des justes et des injustes. C'est une résurrection qui se fait en un temps de trouble comme la terre n'en a jamais connu. Je vais me donner le plaisir de vous lire ça. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Daniel 12, 1 à 3. Ils se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ça veut dire que c'est une résurrection des justes pour la vie éternelle et des injustes pour l'opprobre et la honte éternelle. Plus tard, Daniel évoque déjà cette résurrection des justes et des injustes. Et plus tard, Jean parlera dans son évangile de ces deux résurrections. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean en parle au chapitre 5 au verset 29. Donc vous voyez, derrière ici parle Jean 5, 29, aussi parle au chapitre 5 de cette résurrection des justes et des injustes. Les justes ressuscitent pour la vie éternelle, les injustes ressuscitent pour l'opprobre. Ils se révèlent pour l'opprobre et ceux-ci se révèlent pour la vie éternelle. Bon, il y a combien de vie éternelle ? Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie saurée. La vie saurée, c'est la seule forme de vie éternelle. C'est cette vie saurée. Bon, si donc je ne suis pas ressuscité pour la vie éternelle, c'est qu'il y a un danger pour ma vie. Si donc la mort me prend tout de suite, je vais où ? Si je ne donne pas déjà la vie éternelle ici. Si je mers maintenant et que la mort me prend, je vais où ? Donc ne pensez pas comme les catholiques qui pensent que la vie éternelle, c'est quand tu vas mourir, on t'amène, on te fait une messe de récrier, et on commence à te jeter de l'eau bénite au corps, et c'est de là que tu vas quitter cette position du pur regard, et tu vas balancer du pur regard pour la vie éternelle. Non, Monsieur ! Les justes sont déjà comptés juste maintenant. La parole de Dieu que nous avons reçu pour nous, nous a ressuscité. Nous étions des âmes mortes, et nous sommes des âmes vivantes. Ne nous renvoyez pas à mille ans plus tard, pour que je vive avec Dieu, ou que je vive la parole de Dieu, ou que j'ai la vie éternelle, parce que je l'ai maintenant. C'est maintenant même que je suis ressuscité. C'est maintenant même que j'ai la vie. Mais donc, celui le voisin en face, qui n'a pas cru la parole, c'est aussi maintenant qu'il est ressuscité pour ses âmes à nous. Mais quand on est ressuscité, on est révélé. Amen. Quand je suis ressuscité, ça veut dire que je me révèle à vous. Je me révèle à vous sous la forme de la vie Zoé, et l'autre se révèle à nous sous la forme de l'opprobre et du chaos, dans lequel elle est sa vie. C'est pour cela, Daniel annonçait une résurrection des justes et des injustes. qui sont les uns pour la vie éternelle et les injustes qui sont les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Il ressuscite pour la honte, nous nous ressuscitons pour la vie. Et Jean vient plus tard, lui aussi nous montre que le bien ressusciteront pour quoi ? Il dit pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront, pourquoi ? Mais il dit pour le jugeur. Bon, oui le jugement, la loi de Dieu et d'Octobre, ça veut dire qu'ils vont ressusciter pour être jugés. Bon, tu vois ce jugement-là au futur, pourquoi ? Que dira-tu quand ton prophète te dit que le jugement commence dans la raison du Seigneur ? Même le musulman connaît la loi karma. Même le musulman te dira que tout se paie ici-là. Parce que nous sommes liés par des lois. Donc quand tu dis que le jugement est pour plus tard, celui qui est descendu dans cette millière de lois, c'est qui alors ? Comment tu l'appelles ? Celui-là, nous l'appelons le juge complet. Amen. Il est venu pour faire quoi ? Il est venu pour apporter un jugement. C'est le juge. Il est venu apporter un jugement. Et la perruque blanche qu'il a portée là, c'est la perruque blanche du juge anglais. Et il est venu pour le jugement. Il juge qui ? Mais il juge l'injuste, l'impie qui est ressuscité pour le jugement d'après Jean au chapitre 57 à 29. Donc, réconcilier les écritures. Si quelqu'un ne croit pas qu'un jugement se fait maintenant et que le jugement est futuriste, parce que tout le monde veut nous amener dans une sorte de foi du futur. Quand Dieu viendra. C'est pour cela qu'ils n'ont pas conscience de toutes les promesses accomplies de leur temps. Ils n'ont même pas conscience de l'ouverture du septième saut. Et ce qui est grave, ce qui est grave, et je trouve ça suffisamment grave, c'est que vous avez des gens qui pensent que le septième saut n'est pas ouvert. Si le septième saut n'est pas révélé, c'est que le premier saut n'est pas révélé. Amen. Parce que quand Dieu scellait, quand il scellait le saut, il scellait d'abord le premier saut, et il scellait le deuxième saut, et il scellait le troisième saut, et il scellait jusqu'à la fin. Ici c'était le septième saut. Et le premier saut était enfin à l'intérieur. Mais s'il fallait maintenant révéler le premier saut, il fallait d'abord ouvrir le septième saut. Si le septième saut ici en haut n'est pas ouvert, tu ne connaîtras pas ce qui était en bas. Quand il attache, il attache en bas. Mais à la fin, quand ça doit se détacher, et bien à la fin du détachement, le bas est rentré, et qui était le premier, et le septième est devenu le premier. Tu ouvres le septième saut pour avoir cependant le premier saut. Tu ne peux pas dire que le premier saut est révélé si le septième saut n'est pas révélé. Il y a un problème dans la connaissance de la parole. Il y a un problème dans la révélation des mystères. Il y a un problème dans l'approche. C'est que nous avons schématisé, nous avons un schéma. Nous nous sommes donnés un schéma, et c'est ce schéma-là qui nous met en retard avec les promesses de notre mort. Nous sommes en retard avec les promesses de notre mort. C'est pour cela qu'on ne peut pas interpréter la parole mot à mot. Parce qu'on sera coincé. Vous voyez, nous avons terminé Apocalypse 20, 1, 2, 3. Maintenant, je suis en train de parler Apocalypse 24. Vous voyez comment nous descendons, vous voyez la résolution de la parole, vous voyez l'interprétation, vous voyez comment ça descend. Nous allons mot à mot avec l'écriture. Il n'y a rien qui peut dépasser celui qui a embrassé les promesses et qui les connaît. Il peut enseigner toute la vie. Il n'aura pas peur de vous enseigner toutes les promesses parce qu'il les connaît, il connaît les promesses. Jean a donc parlé de ceux qui ressuscitent pour la vie et aussi de ceux-là qui ressuscitent pour le jugement. Lequel jugement se fait par le juge anglais. Et lequel jugement commence par la maison du Seigneur. Ta vie ici est un jugement, c'est un tonnerre contre l'Église. Et Paul va venir à son temps. Daniel se présente, Jean se présente, Paul aussi se présente en son temps. Il dit maintenant dans l'acte 24, 12, Paul va dire « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Paul précise ce que Daniel avait dit, ce que Jean a dit. Nous savons maintenant le témoignage de 3. « C'est la résurrection pour la vie éternelle, cette résurrection pour la vie d'après Jean, et cette résurrection des justes d'après moi. » D'ailleurs, tu diras, c'est le réurant pour la vie éternelle. Jean dira, c'est le réurant pour la vie. Et Paul dira, résurrection des justes. Et vous reconciliez cela, c'est pas différent de ce que Jean a dit, c'est pas différent de ce que Daniel a dit, et c'est pas non plus différent de ce que Paul dira dans l'acte 24. Donc vous comprenez que la parole va et est révélée partout de la même manière. Donc vous avez, à l'acte 1912 ici, ce que Paul déclare, Jean ici et Daniel ici, tous ici, sont en train de regarder d'une même chose, la résurrection des justes et des injustes. Et c'est ça, la corrélation qu'il y a avec ce glorieux médium. Pas de médium s'il n'y a pas de ressuscité. Mes ressuscités sont là. Le témoignage des ressuscités sont là. Et toi-même, tu es le témoignage des ressuscités. Donc à la lumière de tous ces versets, tu peux conclure ces deux résurrections, celles des justes pour la vie éternelle et celles des injustes pour la honte qui est pleine, manifeste. Là, je viens de te donner ce soir un premier témoignage de résurrection. Pour que tu comprennes le verset 4 d'Apocalypse 20, qui est une suite logique, après que le diable ait été lié. Et Jean-Marie de Patmos nous dit clairement les événements, comment ils s'en suivent. Parce que pour que nous puissions régner avec Christ, c'est là où il fait rentrer la motion règne. Et régner ici, ça nous amène directement à Fils de David. Parce que, en tant que Fils de Dieu, quand Christ est venu la première fois, il est venu ici comme Fils de l'Homme. Il est venu faire quoi ici? Il est venu nous racheter. Après, il a chévauché au milieu des étages de l'église. Et quand il revient pour la seconde fois, il est venu pour nous racheter, il vient désormais pour nous pour nous prendre. Mais en tant que Fils de David, ce n'est pas la vache. Ce n'est pas comprendre, parce qu'ils nous ont pris déjà, quatre hommes, et vous connaissez le mystère de l'Apocalypse. Maintenant, ici, ils nous sommes sous le règne. C'est pour cela que le verset 4 dit que nous avons régné avec Christ pour nous. Et qui? Ceux qui seront revenus à la vie. Ceux qui seront ressuscités. Lesquels qui sont ressuscités? Moi-même, d'abord, tu es un témoignage de ressuscité. Parce que pour avoir la vie éternelle, ça veut dire que tu es passé de la mort à la vie. Et que tu es né avec la nature acadique. Ensu dans le péché et né dans l'iniquité. Tu as fait le mal. Tu as fait tout le mal. Tout ce que les païens font. Toi aussi tu as fait. Pour que Dieu te donne cette nouvelle conscience que tu as, ça veut dire qu'il t'a ressuscité. S'il ne t'avait pas ressuscité, tu n'aurais pas eu cette nouvelle conscience. Tu es ressuscité. Tu es un ressuscité. Tu es passé de la mort à la vie. Amen. C'est pour cela qu'on dit que quand Dieu t'a sauvé, il ne va pas te sauver que toi. Oh non mais parce que je ressens encore comme une faiblesse. Non, ton âme est déjà passée de la mort à la vie. C'est le diable qui t'en trouve. Il souffle sur toi, il souffle sur toi. C'est un prestigitateur. Il est en train de vouloir te faire croire que tu peux encore perdre ton salut. Le salut, tu ne le perds pas. Amen. Tu peux perdre la joie du salut. Mais tu ne peux plus perdre le salut. Parce que le salut, tu l'as déjà. En passant de la mort à la vie, en ressuscitant, tu as le salut. Maintenant, tu peux perdre la joie de ce salut. A cause des problèmes, des difficultés, tout ça, tu as tristé. Mais l'essentiel est déjà dans ton âme. Que le Seigneur te bénisse. Oh, je t'en prie pas beau. N'est-il pas merveilleux ? N'est-il pas merveilleux, notre Maître, indisible aux humains, mais présent pour tous les saints, oui Jésus a merveilleux, certes il est, certes il est, merveilleux, certes il est, merveilleux. Il est merveilleux, notre Maître, indisible aux humains, mais présent pour tous les saints, oui Jésus n'est-il pas merveilleux. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la terre, il me sauve, il me donne, à lui, à jamais. Oui. Merveilleux et mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Ok, nous allons prier juste avant, nous dit M. 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 La perplexité de ta parole, c'est-à-dire nous comprenons bien pourquoi plusieurs ne parviennent pas à comprendre, parce qu'il faut lire entre les lignes, il faut poser le puzzle, il faut comprendre la typologie et l'antityphologie, il faut comprendre les multiples facettes d'application de la parole, il faut reconcilier les écritures de l'Ancien et de Nouveau Testament, il faut les connaître, il faut les faire asseoir, perdre plusieurs, plusieurs. Quand ils essayent de comprendre, ils ont mal à la tête et ils préfèrent abandonner et il y a des sujets qui ne se développent plus de nos jours, simplement parce que la compréhension de ces sujets sont devenus plus que difficiles, même où l'on te rend grâce pour l'essence avec laquelle tu nous révèles ces choses, la tranquillité avec laquelle nous les prêchons et la joie que nous avons de les partager à ton épouse et sans que ça ne souffre d'aucun mal. Nous comprenons parfaitement bien le plan de ta rédemption, nous comprenons parfaitement bien comment ça dit tes écritures, nous comprenons parfaitement bien comment cela s'interprète. Ça ne s'interprète pas par un nom, c'est Dieu qui interprète ça par un nom, béni tes chers enfants, voici que nous sommes en train d'étudier ce glorieux, mes amis, que cela se révélère à chacun d'entre nous et que cela soit clair dans nos esprits, béni ton épouse, béni la richement alors que j'ai prié dans le parfait ordre de Jésus-Christ notre sauveur. Amen 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 Prepare à Jésus, Dieu soit Iseh You Amen Jésus soit Iseh You Amen Amen Ok, nous allons prendre nos offre en main Amen 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 Amen